Le Seigneur Le Seigneur Oh là là, qu'est-ce que j'ai dit ? C'est ça, je ne sais pas si je me suis fait des amis à Montpellier. Voilà, gloire au Seigneur. Matthieu, chapitre 25, nous allons lire ce matin une parabole du Seigneur. Qu'est-ce que c'est une parabole tout d'abord ? Une parabole, c'est une comparaison. Le Seigneur, à l'aide de mots extrêmement simples, nous enseigne sur des réalités spirituelles qui parfois sont un peu difficiles à expliquer. Mais lui, il le peut, parce que c'est le Seigneur, et il sait de quoi il en retourne. Et il utilise une terminologie, des mots extrêmement simples pour nous faire comprendre des choses compliquées. Merci Seigneur, tu es vraiment l'enseignant parfait. Puis ça tombe bien, c'est la rentrée. Alors bon, on commence, on se laisse enseigner. Alléluia ! Alors Matthieu, chapitre 25, et le verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna cinq talents à l'un, deux à l'autre. Tout de suite, je voudrais dire qu'un talent, ce n'est pas une capacité naturelle qu'on peut rencontrer. Quelqu'un qui est, je ne sais pas, doué pour la couture, doué pour autre chose. Non, un talent, c'est une quantité. En réalité, un talent, ça équivaut à 34 kilos. D'accord ? Donc, cinq talents d'argent, c'est 5 fois 34. Faites le compte, je ne me souviens plus. 170, je crois. Voilà. Bon, bref, vous ferez le compte. Merci. Donc, je reprends. Donc, il donna cinq talents à l'un. Deux à l'autre, un au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna cinq autres talents. De même, celui qui avait reçu les deux talents en gagna deux autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les cinq talents s'approcha en apportant cinq autres talents et dit, « Seigneur, tu m'as remis cinq talents. Voici, j'en ai gagné cinq autres. » Ton maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les deux talents s'approcha aussi. Il dit, « Seigneur, tu m'as remis deux talents. Voici, j'en ai gagné deux autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Ton maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Otez-lui donc le talent et donnez-le lieu à celui qui a les dix talents, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. » Alors la fin, elle est terrible quand même, hein ? Mais on est obligé de dire « Amen ». « Amen », ça veut dire que c'est la vérité, parce que c'est la parole de Dieu. Donc nous sommes là dans cette parabole, cette parabole des talents et qui nous parle de l'attitude du peuple de Dieu lorsque le Seigneur Jésus va revenir. D'ailleurs, dans ce chapitre 25, il y a trois paraboles avant que le Seigneur ne partage la Pâque, n'aille jusqu'à la croix du calvaire. Et il parle de l'état spirituel du peuple de Dieu. La première des paraboles, ça va être les vierges sages et les vierges au folle, vous vous souvenez de cela. La dernière parabole, c'est ceux qui vont visiter, qui vont parler du Seigneur, qui sont comme des brebis. Et parmi le peuple de Dieu, Jésus dit « Il y a des brebis, il y a des boucs, il y a certains qui servent et certains qui ne servent pas. » Et puis ici, la parabole des talents, où nous voyons une valeur qui est quand même particulière au peuple de Dieu et qu'il ne faut pas perdre. Et tandis que nous sommes dans ces temps de rentrée, il me semble que le Seigneur, au travers de cette parole, veut nous parler, souvent lorsque nous parlons, du retour de Jésus, parce que toutes ces paraboles ont un point commun, elles mettent en évidence le retour de Jésus. Les vierges sages et les vierges folles s'attendent à l'arrivée de l'époux, qui vient dans la nuit, pour celles et ceux dont je vous ai parlé, brebis et boucs, là, eh bien c'est le Seigneur qui juge, on est déjà dans le ciel. Et puis ici, vous avez remarqué, le maître qui a donné les talents, longtemps après qu'il soit parti, il revient et il demande des comptes. Il a le droit, c'est son argent, c'est lui le maître. Et on s'aperçoit que la temporalité de ces paraboles s'inscrit dans le retour du Seigneur, dans le retour du Seigneur. Et nous voyons des attitudes qui vont être sanctionnées, récompensées ou sanctionnées, eh bien je l'ai dit. Et souvent on se dit une chose, Seigneur, quand tu vas revenir, ce qu'il faut, c'est qu'on ne perde pas la foi. Bien sûr, on y reviendra. Qu'on soit fidèle au Seigneur. Ok, d'accord, très bien. Mais là, je vois une autre valeur, une autre valeur, et qui nous intéresse ce matin, dans cette période de rentrée. Ne pas oublier de servir le Seigneur, ne pas oublier de travailler pour le maître. Et peut-être que dans ces temps de pandémie, dans ces temps de confinement que nous avons vécu, c'est une valeur évangélique, une valeur chrétienne, qui peut-être s'est un peu évaporée, mais nous sommes sauvés pour servir le Seigneur. C'est peut-être, c'est vrai, tellement facile d'écouter la parole du Seigneur, eh bien derrière un écran, il n'y a aucun mal à ça, et merci Seigneur pour les nouvelles technologies, mais prendre et peut-être en arriver à ce que, eh bien la vie chrétienne, c'est quelque chose de virtuel, c'est quelque chose qui se passe dans mon salon, c'est quelque chose qui se passe, voilà, dans ma bulle personnelle, mais c'est oublier, eh bien ce mot que la parole de Dieu nous adresse, et par exemple, dans le livre du prophète Agé, on aurait pu lire également, eh bien dans le prophète Agé, certains ont dit que c'était le prophète le plus vieux de la Bible, vous connaissez cette blague ? Cette plaisanterie ? Quel est le prophète le plus vieux de la Bible ? C'est le prophète Agé, mais ça ne marche qu'en français ça, dans les autres langues ça ne marche pas, voilà, donc Agé chapitre 2 et le verset 4, où Dieu dit à son peuple et au conducteur du peuple, maintenant fortifie-toi Zorobabel, dit l'éternel, fortifie-toi Josué, fils de Jossadak, grand sacrificateur, fortifie-toi peuple tout entier du pays, dit l'éternel, et travaillez, et travaillez, car je suis avec vous. Philippiens 2,12, travaillez à votre salut, c'est-à-dire que le salut ne nous installe pas dans un fauteuil, même si on a un beau fauteuil là-bas au fond de l'église, mais le salut que nous avons acquis en Jésus-Christ, nous amène à servir le Seigneur, alléluia, et à mettre à profit ce que nous avons reçu, pour le transmettre, vous savez, la valeur travail, elle est très importante, même d'un point de vue social, quand quelqu'un travaille, c'est, bien sûr, il y a une source de revenus, et ce n'est pas négligeable, bien sûr, tout travail mérite salaire, mais le travail, c'est aussi du lien social, j'ai des collègues de travail, le travail également, c'est un sentiment d'utilité, et puis, pour rester très terre à terre, je vous rappelle ce que 2 Thessaloniciens, 3, 10, dit ceci, « si quelqu'un ne veut pas travailler, ne veut pas, parfois on a des amis, nous sommes tous passés par là, par des périodes de chômage, c'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on ne peut pas, on aimerait bien travailler, mais on ne peut pas, mais là, il nous dit, « si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus, vous voyez ? » Donc, on s'aperçoit que dans la parole du Seigneur, les chrétiens que nous sommes, ne sont pas des êtres spirituels comme ça, qui sont en train de planer à 3000, mais on est sur la terre, et le travail, eh bien, est une valeur spirituelle de premier plan, et vous avez remarqué, que pour n'avoir pas travaillé, et c'est ça qui est terrible, mes frères et sœurs, et c'est là où on a besoin quand même de se réveiller, pour n'avoir pas travaillé, pour n'avoir pas servi le maître, un homme qui avait reçu de la part de Jésus un talent, et je vous ai dit, même s'il en a reçu moins que les autres, c'était quand même 34 kilos d'argent, moi j'aimerais bien les avoir, si vous les avez, 34 kilos d'argent, des lingots et tout ça, je les prends quand même, vous voyez ? Eh bien, cet homme, pour n'avoir pas voulu travailler, est devenu un homme méchant, et paresseux, et au lieu d'entrer dans la joie de son maître, eh bien, il est allé dans ce lieu de ténèbres, de grincements dedans. Plaise au Seigneur que nous soyons réveillés pour dire, Seigneur, eh bien, je veux te servir, alléluia, je suis sauvé, je me suis engagé, non pas pour être sur un rocking chair, mais Seigneur, pour, eh bien, te servir de tout mon cœur. Alors, nous allons voir en premier lieu que le Seigneur travaille, nous allons voir ensemble que les serviteurs, eux aussi, eh bien, que les serviteurs travaillent, nous allons voir, eh bien, que c'est un travail qui est commandé, et qui est équipé, et que c'est un travail, pour terminer, qui sera également récompensé. Tout d'abord, le Seigneur travaille. Cette parabole nous montre l'activité à laquelle du Seigneur nous appelle, mais je voudrais que vous n'oubliez jamais une chose, c'est que le premier qui a servi, qui a travaillé, c'est Jésus, alléluia. Le Seigneur a été à l'œuvre et à l'action, lorsque, même d'une manière manuelle, dans les gens de Nazareth, parlaient de lui comme étant le fils du charpentier, il était donc habitué au travail, au travail manuel. Et puis, chapitre 10 de Marc, allez, on va le lire ça, on va le lire, parce que ce sont des références qu'on a besoin de garder dans notre cœur, pour nous rappeler, eh bien, ces choses-là, je crois qu'il n'y a rien de mieux que de lire la parole de Dieu. Amen. Amen, pasteur, oui, on est d'accord avec toi, même si tu ne nous entends pas derrière nos masques, mais, voilà, on te suit. Ah, merci les frères et sœurs. Je vous fais parler, parce que, bon. Alors, Marc, il nous dit ceci, Marc, chapitre 10, verset 43, il n'en est pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, nous est-il dit, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave, le travailleur de tous, car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir, alors on va dire, pour travailler, pour son maître, pour son père, et donner sa vie comme la rançon de plusieurs, alléluia, et on s'aperçoit que l'œuvre du Seigneur, elle a été intense, dans Luc, au chapitre 7, et au verset 22, nous voyons le Seigneur faire des miracles, les morts ressuscitent, les aveugles recouvrent la vue, les paralytiques sont guéris, alléluia, il enseigne, partout, il va dans les villages, il enseigne, la foule, et il est là, et nous voyons le Seigneur en train de travailler, d'œuvrer, d'ailleurs, lorsqu'il commence son ministère, et qu'il ouvre le rouleau du livre de la loi, dans la synagogue de Nazareth, dans l'évangile selon Luc, au chapitre 4, et au verset 18, il cite le prophète Esaïe, et il dit ceci, mais l'Esprit du Seigneur est sur moi, pour annoncer, aller pour travailler, une bonne nouvelle aux pauvres, pour libérer les captifs, etc., on s'aperçoit qu'il est le Christ, celui qui est rempli du Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, et je suis venu pour agir, alléluia, pour travailler, amen, et nous voulons comprendre une chose, c'est que l'activité du Seigneur a elle-même été tellement intense, que c'est Jean, c'est la dernière phrase de l'évangile selon Jean, il dit ceci, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses, et si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait, alléluia, amen, ça veut dire que Jésus est à l'action, et mes frères et soeurs, alors vous allez me dire, oui mais le Seigneur maintenant il est monté, il est ressuscité, et il ne travaille plus, mais pas du tout, le Seigneur est toujours à l'oeuvre, alléluia, vous me suivez, voilà, Marc, chapitre 16ème, allez, on va voir ça, Marc, chapitre 16ème, est-ce que je suis mes notes, je ne sais plus, bon, ce n'est pas grave, Marc, chapitre 16, verset 20, alors, le Seigneur travaillait avec eux, avec les disciples, les apôtres, tiens, le Seigneur est monté au ciel, mais il travaille avec son église, alléluia, et il nous est dit, et il confirmait la parole par les miracles qu'il accompagnait, donc il sert, il baptise du Saint-Esprit encore aujourd'hui, alléluia, Romains, chapitre 8, on lit la Bible, chapitre 8, verset 34, nous dit ceci, eh bien, je le lis, Christ est mort, bien plus s'il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous, le rôle d'intercesseur de Jésus-Christ, fait, que la nouvelle alliance, que le temps de la grâce, est toujours actuel, c'est parce que Jésus, le Fils, se tient à la droite du Père, et qu'il intercède pour les hommes, que nous pouvons être sauvés, un jour ce temps se terminera, il y aura l'enlèvement de l'église, et le temps de la colère, mais nous sommes encore dans le temps de la grâce, pourquoi ? C'est comme si le Seigneur disait, Père, avant que la colère ne frappe ce monde, regarde mes mains, mes souffrances, la couronne d'épines, la croix, j'ai payé pour eux, tu peux encore faire grâce, parce que j'ai donné ma vie pour eux. Donc nous voyons que dans le ciel, il y a une activité intense, alléluia, Amen, en faveur de l'humanité, pour que celle-ci, eh bien, soit sauvée, et découvre, eh bien, la grâce du Seigneur, alléluia, Amen. Donc nous comprenons que, puisque nous avons un tel Seigneur qui est en activité, et gloire à Dieu, alléluia, le Seigneur fait encore des miracles, on voit déjà encore ce qui se tourne vers le Seigneur, il importe que nous aussi, nous comprenions que le Seigneur nous appelle à le servir. Et vous avez remarqué que dans cette parabole, les serviteurs, eh bien, sont appelés à servir. Il y a un mandat de l'église, je le répète, peut-être tous les cultes, je ne sais pas, mais très souvent, régulièrement, Matthieu, chapitre 28, verset 18. « Tout pouvoir m'a été donné, dit le Seigneur. Allez par tout le monde et faites des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alléluia. Le Seigneur nous donne un mandat, c'est de répandre cette nouvelle. Et vous avez remarqué ici dans ce texte, eh bien, que ces hommes vont être appelés à servir le Seigneur. Il y a deux questions essentielles lorsqu'on rencontre le Seigneur qui se posent. Lorsque Saul de Tarse, le futur apôtre Paul, rencontre le Seigneur, il dit « Qui es-tu Seigneur ? » Première question, « Je suis Jésus, que tu persécutes, etc. » C'est acte 9, verset 5. Et acte 9, verset 6, Paul dit tout de suite « Que veux-tu que je fasse ? » Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question ? Est-ce que vous vous la posez actuellement ? « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? » « J'ai compris que tu m'as sauvé. Je sais qui tu es. Tu es le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par toi. » Mais la deuxième question qui devrait venir automatiquement dans votre cœur, c'est celle-ci. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? » C'est une question normale. C'est une question spirituelle. C'est la question de celui qui a rencontré le Seigneur. Maintenant, Seigneur, que je suis sauvé, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Éphésiens, chapitre 2, verset 8, je vous le lis. Ça, à savoir par cœur. « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. Ne vous glorifiez pas. Je ne me glorifie pas, Seigneur, si j'ai foi en toi. C'est toi qui as suscité la foi dans mon cœur. C'est toi qui l'as créée. Alléluia. » Et il nous a dit ceci. « Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Et la question, qu'on devrait peut-être tous se poser, « Est-ce que, Seigneur, je connais les œuvres que tu as préparées pour moi d'avance ? » Je reviens sur le cas de l'apôtre Paul qui est un petit peu le modèle du croyant, de celui qui a donné sa vie au Seigneur. S'il y a un homme qui a travaillé et servi le Seigneur, c'est bien lui. Vous êtes d'accord avec ça ? Je vous ai dit, je vous abreuve de texte biblique, comme ça, ça rentre dans notre cœur. Vous êtes d'accord ? C'est bon. Oui, pasteur, on est d'accord. Abreuve-nous de texte de la parole de Dieu. Oui, d'accord. 1 Corinthiens, chapitre 15, 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 10, « Par la grâce de Dieu, dit Paul, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, plus que les autres apôtres. Non pas moi toutefois, il reste humble, mais la grâce de Dieu, eh bien, qui est avec moi. Mais on s'aperçoit, eh bien, de la qualité de cet homme, eh bien, qui comprend une chose, eh bien, je suis sauvé, mais maintenant, je dois servir le Seigneur. Et je repose cette question, est-ce que c'est une préoccupation dans notre famille ? Est-ce que c'est une préoccupation dans notre travail ? Est-ce que c'est une préoccupation dans l'Église ? À savoir, eh Seigneur, comment est-ce que je puis te servir, eh bien, dans mon quotidien ? Comment est-ce que, Seigneur, ma vie peut être utile ? Tu es venu sur cette terre, Tu as laissé une empreinte, Tu as été utile, eh bien, pour notre monde, eh bien, Seigneur Jésus, eh bien, maintenant que je suis sauvé, maintenant que je t'appartiens, eh bien, ma vie aussi doit te servir. L'Écriture nous dit que, eh bien, que nous sommes la lumière du monde et qu'au travers de nos œuvres, on doit voir également la gloire du Seigneur. Alléluia ! Alors, c'est une question que nous avons besoin de nous poser. En quoi ma vie, maintenant que je suis sauvé, Seigneur, en quoi ma vie est-elle utile pour ton royaume ? J'ai appris, et pourtant, quand même, je connais cette enseigne depuis des années, certainement comme vous. Vous savez, il y a ces magasins, je ne fais pas de pub, excusez-moi, Système U, vous connaissez ? Vous connaissez ça ? Il y a plein de U, voilà. Et j'ai appris que le U, ça voulait dire utile. Je pense que c'est quelque chose qu'on devrait se poser. Seigneur, est-ce que ma vie est utile ? Et de quelle manière, Seigneur Jésus, ma vie peut-elle être utile autour de moi, dans ma famille ? Alors, c'est mon troisième point. C'est un travail qui a été commandé. Il y a eu une mission bien précise. Tout à l'heure, je vous ai dit que des talents étaient donnés, cinq à l'un, deux à l'autre, et un au troisième. Un talent, je vous l'ai bien dit tout à l'heure, ce n'est pas une aptitude particulière, mais c'est une unité de poids. Et c'est une quantité d'argent qui était donnée, et notamment 34 kilos. Et lorsque la Bible nous parle d'argent, il faut tout le temps le mettre en rapport avec le salut. L'argent, je vais dire, non pas la monnaie, mais le métal, l'argent, l'or, l'argent, est toujours en rapport avec la rédemption, avec le rachat. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 30 et au verset 16, Dieu demande que le peuple paye une certaine valeur en argent pour se rappeler du rachat de leurs personnes. Ils étaient esclaves en Égypte, Dieu les a rachetés, et pour se souvenir qu'à tout jamais ils ont été rachetés, qu'ils sont le peuple de Dieu, ils doivent offrir cet argent qui va servir au sanctuaire, et notamment pour construire les socles qui vont faire cette palissade du sanctuaire du tabernacle, qui vont maintenir ces planches de bois d'acacia. Il y a tout un message là. Plutôt, le socle est fait en érin, le bois d'acacia, et le chapiteau est en argent. Voilà, c'est ça. L'airain, c'est la justice qui frappe la terre, mais voici de la terre jusqu'au ciel, il y a un bois qui se dresse et qui amène le salut. Et c'est l'argent, alléluia. C'est l'œuvre de la rédemption, c'est l'œuvre de notre Seigneur, alléluia. Et ces talents qui sont donnés, ces talents, cette quantité d'argent qui est donnée, est en rapport avec le salut qui est en Jésus-Christ. C'est comme si le Seigneur disait, mais voici votre mission, ce que vous devez faire fructifier auprès de mon peuple, dans l'Église, mais également dans ce monde, c'est faire connaître ô combien Jésus a donné sa vie, combien son salut est puissant, combien son salut est grand, combien son œuvre est éternelle, combien elle est capable de racheter les hommes et les femmes que nous sommes. Et mes frères et sœurs, ce n'est pas une capacité naturelle dont nous parlons, un talent particulier que quelqu'un aurait, mais c'est un don de Dieu. Et je mets cela clairement en rapport avec la vie de l'esprit, avec la connaissance que le Seigneur nous donne par son esprit des réalités spirituelles, c'est-à-dire de Jésus. Et il donne de la puissance par son esprit pour faire connaître les bontés, les bontés de l'Éternel. Et mes frères et sœurs, cet argent, est-ce que tu le possèdes ? Est-ce que tu l'as demandé au Seigneur ? Quoique Jésus lui-même sait ce qu'il faut donner à l'un ou à l'autre. Vous avez remarqué ? Jésus donne à chacun selon sa capacité. Quand j'étais jeune, à dos, on avait des héros, on avait des héros, des serviteurs de Dieu qui étaient pour nous des modèles. Et il faut dire, je me souviens, nous avions assisté dans les années 80, fin des années 80, une mission avec Billy Graham. Quel homme de Dieu remarquable ! Quel homme de Dieu prêchant l'Évangile, la parole de Dieu, des foules ! Et on se disait, mais c'est simple ce qu'il dit quand même. C'est la parole de Dieu. Et voici que des hommes et des femmes, et bien, viennent leur rendre... Et selon sa capacité, un homme qui avait reçu beaucoup de choses. Et puis, je me souviendrai toujours, je crois avoir partagé avec vous, et bien, une autre grand-mère, une togolaise, qui est dans un tram, elle ne savait pas très bien parler du Seigneur, mais il y avait deux jeunes filles qui cherchaient une église, leur dit, dans mon église, le Seigneur est là, Dieu est là. Elles avaient peur, elles disaient, écoutez, je ne sais pas bien vous parler, mais venez. Mais il y avait une telle onction sur la vie de cette petite mamie, que ses deux sœurs sont venues à l'église, premier culte, première réunion, elles se sont converties, Dieu était là, et rendez-vous, alléluia, amen ! Ce n'était pas Billy Graham, selon sa capacité, mais son talent, elle a fait fructifier, parce que c'est ça ! Faire fructifier le talent. Parfois, certains pensent que l'église, c'était une espèce de faire-valoir pour se mettre en valeur, etc. Et ils ont oublié l'esprit de service. Celui qui doit être mis en avant, c'est nous-mêmes, c'est Jésus, alléluia ! Tout à l'heure, je parlais avec le frère, on est de passage. Vous savez, on est des serviteurs. Alors, à une période plus reculée, dans l'histoire des assemblées de Dieu, les pasteurs tournaient beaucoup plus vite, parce qu'il y avait beaucoup d'évangélisation, ça s'ouvrait, pas vrai ? Si je demande au frère combien d'églises il a fait, je ne sais pas, peut-être une quinzaine, une vingtaine, voilà. Deux ans ici, trois ans là-bas, un an là-bas, il ne se disait pas, mais l'église c'est la mienne. Et il y a peut-être certains, ils ne se souviennent plus que monsieur et madame sont passés, mais ils sont restés fidèles à l'église et attachés à Jésus, alléluia ! Dommage parfois que cet état d'esprit s'en aille, où au lieu de garder cet esprit de service, de faire fructifier la révélation de Jésus que nous avons reçue, et bien on prenne l'église pour une chose qui nous appartient vous n'appartenez à personne vous n'appartenez pas à un conseil d'administration vous n'appartenez pas à une association vous n'appartenez pas à un pasteur vous appartenez à Jésus Christ le seul qui a donné sa vie pour vous c'est Jésus, alléluia vous appartenez même pas à un mouvement vous appartenez au Seigneur, alléluia et nous rendons grâce à Jésus et que cela puisse nous garder dans un état d'esprit pour dire mais Seigneur ce que j'ai reçu ça ne vient pas de moi, tu me l'as donné ces expériences que j'ai faites il y a quelques temps en arrière il y a une chrétienne dans une assemblée qui s'est mise à parler de ce que le Seigneur avait fait comme on peut le faire à la sortie et il y avait une jeune convertie elle a ouvert des yeux mais nous les jeunes on a besoin d'entendre ça elle expliquait comment le Seigneur l'avait guéri guérison divine etc et elle a dit ceci mais nous les jeunes on a besoin d'entendre parce que on ne savait même pas que c'était possible qu'on vous voit comme ça mais on ne suppose pas tout ce que le Seigneur a fait pour vous et je voudrais peut-être dire à quelqu'un n'enfouis pas le talent ne le mets pas sous terre ne l'enterre pas Jésus est vivant alléluia mais partage, communique et bien ce que le Seigneur a fait pour toi communique et bien les bontés de l'éternel alors même si tu n'es pas et bien Billy Graham Nicky Cruz ou je ne sais pas qui mais tu peux prier alléluia tu peux témoigner tu peux et bien visiter pasteur est-ce que je dois vous demander l'autorisation pour téléphoner à mes frères à un chrétien mais que ça ne va pas non mais enfin on est libre amen si il y a un frère ou une sœur que vous n'avez pas vu mais pasteur il n'y a que vous qui avez le droit de téléphoner aux chrétiens pour leur prendre des nouvelles ça ne va pas on est une famille alléluia si ma sœur veut téléphoner à ma mère elle ne m'appelle pas pour me demander l'autorisation oui ou non c'est quoi cette histoire on prend soin les uns des autres alléluia et si vous vous apercevez qu'il y a un frère ou une sœur qui a un souci particulier et que vous sentez que malgré les encouragements que vous avez pu apporter et bien ça n'arrive pas à remonter mais c'est là où il faut en faire part aux serviteurs de Dieu il est là pour ça c'est le berger alléluia et on va prier le Seigneur on va voir mais mes frères et sœurs nous comprenons une chose et bien c'est que nous sommes sauvés pour servir le maître nous sommes sauvés pour faire profiter au monde et à l'église et à nos frères et sœurs ce que nous avons reçu alléluia et comprenez une chose c'est que le Seigneur n'est pas tellement à la recherche d'une performance quelqu'un en a reçu 5 il en a fait valoir 5 quelqu'un en a reçu 2 et 1 voilà bon celui qui en a 2 il en a fait valoir 2 etc c'est pas tellement la performance et vous avez remarqué le Seigneur ce qu'il dit tu as été fidèle en peu de choses et je voudrais simplement que nous nous souvenions de ça tandis qu'on est dans la rentrée ce que tu fais fais le bien fais le bien c'est peut-être au niveau des enfants au niveau des ados au niveau des jeunes au niveau du chant de la louange de la technique de la prière au niveau pour les frères qui sont là à la prédication dans la communion fraternelle ne l'abandonne pas sois fidèle dans ces choses là monsieur Quintin qui est un serviteur de Dieu qui est parti dans la gloire avait dit ceci une petite chose c'est une petite chose mais la fidélité dans une petite chose c'est une grande chose eh oui je le répète une petite chose c'est une petite chose mais la fidélité dans une petite chose c'est une grande chose quelqu'un qui est toujours présent pour prier qui est là au réunion de prière qui amène des âmes etc peut-être qu'on ne le voit plus on ne la voit pas il est effacé mais Dieu le voit entre dans la joie de ton maître alléluia alors demandons au Seigneur de nous remplir du Saint-Esprit demandons au Seigneur de nous renouveler dans la connaissance de son nom disons au Seigneur mais Seigneur fais-moi partager encore ta gloire la connaissance eh bien de ta personne il me semble que nous sommes là dans un point dans un temps où nous avons vraiment besoin de connaître encore davantage le Seigneur et certainement le Seigneur nous amène à cela et à travers la lecture de la parole de Dieu de temps de prière de méditation je sens que c'est quelque chose qu'il faut que je partage Seigneur mais te connaître davantage c'est vraiment ça mon peuple se meurt faute de connaissance et si je ne te connais pas Seigneur je ne peux pas te faire connaître or notre but c'est faire connaître Jésus-Christ alléluia souviens-toi de Jésus-Christ dira eh bien Paul à Timothée Seigneur mais augmente ma quantité d'argent vous avez compris je ne prêche pas la prospérité mais la révélation de Jésus alléluia puis rends-moi capable Seigneur remplis-moi du Saint-Esprit je vais terminer par ce quatrième point un travail qui est récompensé ou pas la récompense elle n'est pas obligatoire et vous avez remarqué que dans un cas il n'y a même pas eu une récompense il y a eu un gros blâme alors il nous est dit entre dans la joie de ton maître alors il faut bien comprendre ce que c'est la joie du Seigneur d'après vous c'est quoi la joie du Seigneur alors vous allez dire la joie du Seigneur c'est ma force oui mais la joie de Jésus à lui sa joie c'est quoi il y a un homme de Dieu encore c'est l'apôtre Paul qui l'expérimente Philippiens chapitre 4 verset 1er c'est pourquoi mes bien aimés et très chers frères vous qui êtes ma joie et ma couronne et il dit mais demeurez ainsi ferme dans le Seigneur mes bien aimés la joie du Seigneur c'est de voir une foule innombrable d'hommes et de femmes dans son ciel de gloire alléluia c'est ça la joie du Seigneur alléluia tu veux faire la joie de Jésus mais fais en sorte que et bien tout le monde autour de toi connaisse le nom du Seigneur que ton témoignage soit aussi impeccable et qui corresponde à tes mots alléluia afin que tu ne sois pas un objet de chute mais au contraire et bien que ton témoignage soit là mais rempli de sagesse bien sûr il ne s'agit pas de parler à tort et à travers et de dire Jésus Jésus 36 fois dans la journée mais mais d'être conduit par le Saint-Esprit de laisser un impact dans notre monde alléluia peut-être au collège au lycée à la fac au travail que le monde sache et bien qu'il y a un sauveur vous ne croyez pas que notre monde et bien a besoin et bien de savoir qu'il y a il y a un sauveur ne croyez-vous pas qu'il y a aujourd'hui une soif d'authenticité une foule qui est affamée qui a faim de vérité qui se dit mais qu'est-ce que c'est l'homme sur cette petite planète bleue perdu dans l'immensité de cet univers infini et on est là parlez-moi nourrissez-moi on pourrait peut-être être comme ce petit garçon dans l'évangile selon Jean au chapitre 6 qui vient auprès des apôtres avec 5 pains et 2 poissons Seigneur c'est tout ce que j'ai multiplie-le Seigneur ces 5 pains ces 2 poissons c'est ce que tu as fait pour moi Alléluia ton salut ton amour Alléluia tu es ta miséricorde j'étais perdu dans mon péché tu es venu me secourir tu as donné la vie le pain de vie Alléluia j'étais un poisson perdu dans les ténèbres tu m'as relevé à ta lumière Seigneur mais et si on se donnait encore tout à nouveau entre les mains du Seigneur Alléluia d'abord un état d'esprit il était bien ce chant je te donne mon coeur il ne t'appartient plus tiens et oui nous l'avons dit il y a eu des comptes qui ont été demandés le dernier le dernier celui qui n'avait reçu qu'un une drôle de conception de son maître je savais que tu es un homme dur bon il est devenu méchant et travailleux et paresseux je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé qui amasse là où il n'a pas vanné etc et j'ai creusé tout cela dans la terre et reprends ton bien etc il était jugé sur ses propres paroles et puis il dit j'ai eu peur tu es quelqu'un qui a eu peur de travailler quelqu'un à qui le travail fait peur parce que c'est dur pas ici je voudrais vous dire il n'y a aucun travail qui est facile je ne sais pas Louise c'est pas vrai est-ce que vous trouvez un travail facile vous il y avait bien PTT à l'époque on disait petit travail tranquille c'est ça mais il n'y a aucun travail qui est vraiment facile même le travail le plus facile il faut être fidèle on revient là-dessus sur ce travail qui est facile ça lui a fait peur méchant tombé dans le mal et paresseux paresseux la paresse quelqu'un m'a partagé une pensée cette semaine concernant la paresse faisant comprendre que c'est différent de la fainéantise un fainéant c'est quelqu'un qui ne veut pas du tout travailler le paresseux il peut venir au bureau il peut faire là mais alors il n'est pas du tout impliqué il est là Gaston Lagaffe vous connaissez il est occupé par ses propres intérêts c'est ça le paresseux il n'est pas occupé par les intérêts de son maître et peut-être qu'on a besoin de dire Seigneur comment ma vie peut-elle être utile mais c'est trop tard c'est trop difficile Seigneur c'est pas possible c'est trop tard je vais terminer vraiment je vais terminer mais dans le livre du prophète Jérémie ce prophète là a dû espérer contre toute espérance et je vous le lis au chapitre 32 de Jérémie et au verset 24 alors est-ce que c'est bien ça parce que oui voilà Jérémie au chapitre 32 et et au verset 24 la ville de Jérusalem va être envahie par voilà et c'est au verset 25 surtout elle va être détruite et néanmoins Seigneur éternel tu m'as dit achète un champ pour de l'argent tiens de l'argent prends des témoins et la ville est livrée entre les mains des Chaldéens et le verset 15 dit ceci verset 14 prends ses écrits ce contrat d'acquisition celui qui est cacheté celui qui est ouvert mets-les dans un vase de terre afin qu'il se conserve longtemps alors que tout va être détruit Dieu lui dit d'acheter un champ de garder le contrat d'acquisition de l'enfuir sous la terre c'est terminé humainement parlant mais Dieu lui dit ceci car ainsi parle l'éternel le Dieu d'Israël on achètera encore des maisons des champs et des vignes dans ce pays Amen ça veut dire que même là où c'est dur Seigneur t'as pas semé là mais c'est sec travaille quand même te soucis pas du reste témoigne quand même mais les cœurs ils sont durs ils m'ont mis à la porte déjà ils veulent rien entendre travaille quand même parce que ton Dieu c'est le Dieu de la résurrection et la Bible nous dit que certains sont partis dans la gloire ils n'ont pas vu le travail mais d'autres l'ont vu après ils ont vu ce qui a été ce qui a été semé allez ne deviens pas quelqu'un de méchant de paresseux parce que même ton salut sera remis en question et bien par cela mais au contraire et bien et là vous savez que je suis toujours comme ça j'en ai pas changé c'est vraiment je termine cette fois-ci et il nous est dit ceci psaume 126 verset 5 ceux qui s'aiment avec l'arme moi s'honorons avec chande à l'égresse et celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec l'égresse quand il porte ses gerbes Amen on se met au travail pour le Seigneur Amen Seigneur Jésus te disons merci pour ces moments de partage et Seigneur je te prie pour celui pour celle que tu as voulu encourager Seigneur à te servir en sachant que tu nous appelles à te servir chacun d'entre nous pour sa part tu nous appelais tous à être des prédicateurs à être des pasteurs à être Seigneur des moniteurs des monitrices mais tu nous appelais tous à témoigner de ton amour et de ta grâce Seigneur chacun d'entre nous qui t'avons rencontré est équipé d'un ou plusieurs talents alors je te prie afin qu'on le fasse fructifier même si humainement Seigneur il y a des situations qui semblent complètement arrêtées comme pour l'histoire de Jérémie mais Seigneur nous voulons voir au-delà des événements et comme nous l'avons chanté éveille-toi mon âme éveille-toi vois la gloire de Jésus tu n'as pas terminé d'agir Seigneur alors mon Dieu tandis qu'on est dans cette période de pandémie où il y a des confinements qui se refont etc on ne veut pas être pris par un esprit de paresse mais on veut se mettre au travail et te servir Alléluia dans la prière dans le témoignage dans la fidélité Alléluia Seigneur que ton nom soit glorifié bénis mes frères bénis mes sœurs ceux qui sont là dans cette salle ceux qui sont de l'autre côté de l'écran Seigneur fortifie-les dans le nom précieux de Jésus merci Seigneur Amen 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 que Dieu vous bénisse et que le Seigneur bénisse cette année 2020 2021 et qu'elle nous donne de voir des champs qui blanchissent et là où même où c'est dur il peut y avoir la moisson que Dieu vous bénisse à très bientôt mes frères et sœurs à mardi au revoir à toutes celles et ceux qui sont de l'autre côté de l'écran que Dieu vous bénisse au revoir mes frères et sœurs Sous-titrage Société Radio-Canada